Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Call of Duty Vanguard et du prochain Call of Duty puisque là j'ai des bonnes nouvelles pour le mode zombie, ça y est enfin on va avoir des bonnes nouvelles sur ce Call of Duty Vanguard zombie Alors la première chose à savoir c'est que Forsaken ne sera pas la dernière map zombie avec des manches puisque Kevin Drew, le lead game designer de Treyarch l'a confirmé sur Twitter puisque en fait beaucoup de gens l'interpellaient par rapport justement au fait qu'il n'y aurait plus de map à manches et il a répondu que si bien sûr que si, il faut qu'il y en ait d'autres parce que sinon ce serait très triste et du coup en fait on n'a pas l'inconfirmation que ce soit sur Call of Duty Vanguard que ça va arriver mais en tout cas ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose pour plaire aux gens qui aimaient les map à manches alors ce ne sera peut-être pas justement à proprement parler une map à manches classique mais en tout cas il devrait y avoir des défis et des objectifs qui devraient plaire aux gens qui aiment les map à manches alors est-ce qu'il y aura aussi peut-être une petite map de survie à côté on ne sait pas encore exactement mais en tout cas sur le prochain Call of Duty il devrait donc bien y avoir un retour des maps classiques pas forcément avec des objectifs comme ce qu'on peut voir sur Call of Duty Vanguard c'était peut-être un test et voilà voir un petit peu les retours des joueurs mais en tout cas Kevin Drew nous a bien confirmé que pour Treyarch et donc lui qui est lead game designer et bien il y aura bien d'autres map à manches peut-être sur Call of Duty Black Ops la version qu'il y aura en 2023 puisqu'on sait qu'en 2022 ce sera un jeu d'Infinity World ensuite je voulais vous parler aussi des leaks qui ont eu lieu par rapport au fichier du jeu puisqu'on a trouvé des contenus par rapport à un mode crank donc ça c'est un mode rué on va dire c'est un mode où dès qu'on ne fait pas de kill de zombies pendant quelques secondes et bien en fait on va exploser donc ça c'était déjà présent sur Black Ops Cold War c'était déjà présent avant en multi et en fait voilà le timer au fur et à mesure des manches va baisser et c'est pour ça voilà ils veulent refaire un petit peu ça pour apporter justement du dynamisme et on va retrouver ça dans ce Call of Duty Vanguard zombie avec un mode qui sera sûrement encore une fois temporaire ensuite on nous a parlé aussi d'évidentement d'un événement de Noël puisque là ça ça avait déjà été le cas sur Call of Duty Black Ops Cold War on avait eu un événement aussi pour Halloween et bien là ils vont refaire ça avec le mode de Noël donc peut-être qu'il y aura des cadeaux peut-être qu'il y aura des skins par rapport aux zombies et en tout cas on a aussi une Wonder Weapon qui serait dans les fichiers du jeu donc ça c'est une excellente nouvelle est-ce que ça va venir justement avec le secret, avec la saison 1 qui vont justement apporter du nouveau contenu est-ce que par exemple si on fait le secret on aura cette arme un petit peu secrète cette arme spéciale qu'on n'aura pas en multijoueur ce sera une arme propre aux zombies ce serait une très bonne chose ça apporterait du contenu et puis ça apporterait de la diversité en espérant qu'elle soit sympa, qu'elle soit jolie, qu'elle soit puissante mais en tout cas voilà en tout cas il y a du contenu qui arrive et il y aurait aussi un mode de jeu qui serait différent ce serait un mode de jeu Gun Game dans le sens où on aurait justement obligation de changer l'arme toutes les minutes, toutes les 2 minutes en fait ça changerait automatiquement on avait déjà vu ça sur Black Ops Cold War où justement on devait changer d'arme toutes les X temps le mode Cranked pour faire justement des kills rapides et si on n'en fait pas on explose ensuite donc le mode de Gun Game on a la Wonder Weapon on a aussi les maps à manches qui ont été confirmées par Preyarche donc là que des bonnes nouvelles dans cette vidéo donc voilà les postes c'était une vidéo très très rapide pour vous apporter plein de bonnes nouvelles sur le mode zombie j'espère vraiment que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et jouez bien !